La boulinagère veut progrès, mais je ne veux pas la bataille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France, c'est le progrès. Il faut pas que les suivantes est qu'un seul non-gouvernement, les militants des blessures morts s'est prévue aux prédictions. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'Europe, et avec les cortèges présents, l'affaire, l'étudiant et d'autres éléments, le devoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allouaient des incendies partout. Le gouvernement est resté maître de la rue. Moi, je suis issu d'une famille très protestante, je fais partie de la jeunesse protestante, et en plus d'un protestantisme particulier, parce que c'était Sévenol, donc avec une tradition plus que lourde. Les parents sont venus s'installer dans la région parisienne. La mère était un stite, et mon père était chimiste, il travaillait dans une boîte en tant que chimiste. Et il avait pas fait d'études, il avait le certificat d'études, et il avait appris sur le tas. Ils étaient gaullistes, mais avant, ils avaient fait la résistance, ils s'étaient engagés au maquis dans les Sévennes. Il y a eu un oncle, le frère de mon père, il a été abattu lors d'une attaque près de l'Egual, et il a été embarqué à Buchenwald, Dora, voilà, il est mort. Donc, dans la famille, la résistance, j'en ai entendu causer, c'était le truc qui revenait en permanence. Donc, c'était pas un milieu, c'était pas une famille politisée, mais il y avait la résistance quand même, qui était là sacrément. Et alors, lourd, parce que tous les enfants de la famille, tous les garçons de la famille, de ma génération, ils se sont tous appelés Jean quelque chose, parce que le Jean, c'est celui qui est mort. Voilà, et donc on a tous ramassé un bout de cette histoire, quoi, pour dire que la chose était quand même assez lourde. Avant 68, l'adolescence a été très difficile. J'étais pas bien, quoi, au sens global, au sens pas bien, quoi. J'ai triplé mon bac, et j'avais pas envie de bosser, je travaillais pas, ça allait pas, quoi. Et mes parents, donc j'ai raté le bac 65, j'ai raté le bac 66, et ils m'ont envoyé en internat pour passer le bac, que j'ai passé le bac en 67, je l'ai eu, avec mention, ils m'ont envoyé en internat à Bédarieux. Le fait d'avoir triplé le bac, d'être arrivé en 67, septembre 67, je suis rentré à la fac de Sancier, Sorbonne, en géographie, finalement c'est ça que j'avais décidé de faire, mais de fait en histoire-géographie, et donc je me suis retrouvé à cet endroit-là, voilà, et après je me suis dit, mais c'est absolument dément d'être arrivé, d'être arrivé à l'endroit où il fallait que tout ce truc douloureux t'amène au moment où tout s'explose et que t'es à l'endroit où ça pète. Pour moi, c'était quelque chose de fondateur. Moi, j'étais pas militant avant, donc je me rappelle une conscience antiraciste très forte, mais je n'allais pas au Mali-Vietnam, je ne comprenais rien à l'histoire des maoïstes, on parlait des maoïstes, mais je me disais, mais comment on peut être maoïste, c'est un truc, ça n'avait pas de sens, je ne comprenais pas du tout. Donc je n'ai pas vu, je n'étais pas dans la préparation de 68, les manifs, quelque chose comme ça. Les deux signes que j'ai eus, c'est un jour, une fac, alors c'était une génération, on était beaucoup en classe tout le temps, c'était le baby-boom, on était très nombreux. Et une fois en cours, c'était un amphi, il y avait un étudiant de l'UNEF qui était venu et qui avait fait un topo devant l'amphi à Sancier. Et il arrive, il fait un topo, et alors je me rappelle, dans cet amphi, il y a un quart des étudiants qui pourra passer dans l'année supérieure, les autres, la sélection, vous allez vous faire dégager. Moi, je traînais trois bacs derrière moi, bon, j'étais liquide, je vais faire la cata. Et à ce moment-là, il y a le prof qui arrive, je me rappelle son nom et tout, c'était un prof de géomorphologie, il monte sa tribune, il y avait l'étudiant, et il arrive et paf, il lui met une baffe, mais spectaculaire quoi, une baffe. Tout l'amphi, plein, à Sancier, a fait, oh, comme ça, le choc, comme si tout le monde l'avait reçu, tout le monde s'est levé, on est tous sortis. ça, ça devait être en février, mars, voilà, une sorte de, de, le mandarin qui, voilà, et la réaction collective d'insupportable, quoi, c'était le, voilà, j'ai eu ça, quoi, ce petit bout, mais c'est tout, quoi, j'ai pas, pour moi, j'ai pas, et alors, j'ai entendu parler des, parce que tout le monde a entendu parler des événements du, du, du 22 mars, ensuite, du, du 3, 3 mai, 4 mai, etc., donc, on en parlait, la, la fac, puisque c'était, la fac était fermée, etc., l'arrestation et tout ça, je, je me rappelle, dans le week-end, donc, ça devait être le 4, samedi, 4, 5, oui, samedi, je suis allé voir un copain qui s'était cassé la jambe, un copain de, des jeunesses protestantes avec qui on était, quoi, j'étais un copain, je me rappelle son nom et tout, tu vois, il était couché, il avait son, la jambe dans le plat, et on était à plusieurs à se foutre de sa gueule et tout, et donc, il racontait son truc, et on a discuté entre nous de la manif de lundi, on a dit, qu'est-ce qu'on fait, on y va, et donc, on a dit, ouais, on y va, bon, on y va, comme ça, et bien, lundi, j'y suis allé, mais le copain avec sa jambe cassée, je ne l'ai jamais revu, voilà, c'est, nos vies se sont complètement séparées à partir de ce moment, ça a été le, le choc qui fait que les destinées ont complètement volé en éclats, quoi, et, moi, je suis allé lundi au, à la manif, je me rappelle, j'étais un caban, un truc comme ça, je n'avais rien, c'était ma première manif, alors bien sûr, on s'est foutus, on nous a mis en chaîne, on se retrouve en chaîne, et tout, j'ai dit, voilà, on me suis en chaîne, c'est dangereux, ça, ça dépend des autres, quoi, ça va, on s'est fait, confrontation face aux flics, il y a ensuite, manifestation autour du quartier latin, enfin, on a tourné tout autour, toute la journée, ça, à la fin, sur le Saint-Germain, ça a commencé à, à arracher les, les pavés, démonter les grilles, et puis l'affrontement, elle est flic, et, je ne me souviens plus, je sais que je me suis fait taper, fortement par, ils avaient des matraques, ils n'avaient pas des bâtons en bois, ils avaient des, des matraques en caoutchouc, enfin, en pleine force, je me suis fait taper, sur le dos, à la suite de, je suis rentré chez moi, j'habitais en banlieue, près de Montmorency, à Montmorency, je suis rentré, j'avais l'épaule, comme ça, quoi, et puis ça m'a, ça m'a refroidi, je me suis dit, merde, le lundi, le mardi, je ne suis pas allé, je ne suis pas allé au manif, j'ai passé la nuit à écouter, les manifestations, l'affrontement, il y avait, c'était Europe 1, il y avait une série de radios qui racontaient, et qui étaient les flics, les journalistes qui étaient en direct, qui disaient, oh, attention, un pavé qui passe, enfin, les choses qui rendaient la présence, il n'y avait que la radio, ce qui est comme, et donc, il passait la nuit là-dessus, quoi, je me souviens d'une ambiance extraordinaire, tu marchais, il faisait beau, il a fait beau, le mois de mai, il était vachement beau, puis marcher dans Paris, il était une sorte de, d'exaltation, enfin, de bonheur généralisé, où tout le monde se parlait, tout le monde discutait, il y avait des, dès qu'il y avait un regroupement, ça parlait, ça parlait dans les gares, ça parlait, etc., ça parlait partout, c'était la discussion permanente, je me rappelle, sur le quartier latin, tu voyais marcher, je me rappelle avoir vu un auteur, Sévénol, la Chabrol, avec une ouplante, qui marchait au milieu de la rue, il se dit, il faut... Je me rappelle d'un gars qui était venu, un gars, une cinquantaine d'années, en costard, trois pièces, petit cigare, mais il était très bourgeois, bien nippé, à l'ancienne, quoi, et donc il m'a... C'était au milieu de la nuit, il m'approche, il me dit, vous êtes étudiant ? J'ai dit oui, et il me dit, venez, je vous invite à prendre un café, vous allez me raconter, quoi. Il m'a emmené, je suis allé dans un café, et il m'a demandé, racontez-moi. Et donc je me rappelle avoir... Mais alors, je ne me rappelle pas ce que j'ai raconté, j'ai dû dire des conneries monumentales, mais je lui ai parlé, quoi, et lui a écouté tout le temps. Je ne sais pas qui c'était, mais c'était marrant parce que d'un seul coup, il y avait des choses qui étaient possibles, qui n'existaient pas avant, qui étaient, le fait que des choses, voilà, les frontières de classe, de catégorie, tout ça, ça n'existait plus, il y avait les choses qui se produisaient. C'est vrai que pendant tout 68, ma question, c'était, qui a fait ça ? Je n'arrivais pas à imaginer que ce soit un truc spontané, je me dis, ce n'est pas possible, mais il faut qu'il y ait quand même des forces qui aient, voilà, je cherchais, qui a fait ça ? Et du coup, la discussion était, s'est posée rapidement sur, il faut se rattacher à un groupe qui a quelque chose. Donc, la JS, les Mao, bon, les Mao, c'était, moi, c'était culturellement même, c'était impossible parce que c'était, c'était servir le peuple, c'était cet aspect, ça ne rentrait pas philosophiquement, c'était impossible pour moi, pour moi, c'était très catho, c'était chrétien, comme démarche, et je n'avais un refus de ça. Quand on parle de la Sorbonne, avec la cour de la Sorbonne, avec tous les débats, c'est clair que chacun se posait la question de savoir, surtout pour ceux qui n'étaient pas militants avant, c'est où, où on allait militer, c'est vraiment ça la question. Et donc, moi, j'ai participé à des réunions légicaires pendant mai 68, pendant mai-juin 68, j'ai fait partie de la génération qui a rejoint, et j'ai adhéré en, je crois que c'était en 69, c'était au début 69, je suis rentré à la LCR. Et bon, moi, je me suis un peu accroché à militer en banlieue dans ces villes qui étaient à la ceinture rouge, j'ai commencé à Argenteuil, ensuite à Épinay, et rapidement, on s'est ancré sur Saint-Denis. Et depuis, j'ai toujours milité sur Saint-Denis, de façon continue. après un mois passé, à un moment donné, il n'y a eu plus d'essence, tout ça, mes parents ne pouvaient pas, j'étais loin, puis j'appelais de temps en temps, mais ce mois complet a été un mois d'extase, de libération complète. Et quand je suis rentré, au bout d'un mois, comme il n'y avait pas de transport, j'ai appelé mon père, j'ai dit, voilà, je rentre. Il vient me chercher, il vient me chercher à la gare du Nord. Moi, j'étais complètement changé, au bout de... marcher au milieu de la rue, quand tu fais ce qui s'est passé, tu marches au milieu de la rue, tu as une fierté pas possible, tu emmerdes le monde. Donc moi, j'étais complètement changé. Mes parents aussi, mes parents étaient complètement changés, parce qu'ils avaient été bousculés aussi, et donc on s'est remis à discuter politique. On a rediscuté les filiations, la guerre, et mon père qui me disait, mais nous, pendant la guerre, on a cru que, on allait changer le monde. Tu vois, c'était la libération, la résistance, tout ça, quoi. Et il dit, mais à un moment donné, on a été déçus, on a été battus, on a été dit, c'était la défaite. Il dit, après, on a bossé, on a fait des gosses, quoi. Mais voilà, mais pour l'exprimer ça comme une reddition, quoi. Et moi, du coup, je veux dire que, pour lui, d'un seul coup, je ramenais, je retissais le lien avec des espoirs qu'ils avaient eus, quoi. L'histoire a été reconstruite. Ils ont arrêté de voter de Gaulle. C'était fini. Ils se sont votés à gauche. Et on a eu, tu vois, ils ont complètement, tout a été refaçonné complètement, quoi. Et puis, j'ai liquidé le protestantisme. Culturellement, non, parce que quand tu y restes 20 ans dans un milieu qui était quand même assez fort, tu ne liquides pas ça comme ça, quoi. Comme, moi, j'étais, bon, on s'est vus, il y a eu deux ou trois qui sont rentrés à la Ligue, des jeunes qui étaient avec moi. Mais on a dit, on ne peut pas partir comme ça, quoi. Il faut qu'on leur fasse quelque chose. Donc, on est allé voir le pasteur. On lui a dit, voilà, c'est nous qui faisons le culte dimanche prochain. Donc, comme l'onde de choc était passée, il a dit oui. Donc, on a fait le culte. Le culte plein. Plein, quoi. Et comme il y avait le maire, ils étaient tous dans l'institution locale, il y avait beaucoup de protestants, quoi, dans ce coin-là. En tout cas, ils étaient là. Et donc, on leur a, on leur a, on leur a, on leur a, on leur a rentré dedans, quoi, complètement. Ça a été vraiment, on les a, on les a traités de tous les noms. Et moi, j'ai vu, alors, des choses que tu peux voir que là, quoi. C'est-à-dire que des gens qui se levaient, qui faisaient des autocritiques publiques devant tout le monde, disant, ouais, on est des salauds, mais des trucs, tu restes sur le cul. Et les gens qui se levaient et qui faisaient des déclarations comme ça, c'était pas, c'était des représentants de la grande bourgeoisie protestante, c'est-à-dire des, du lourd, on dit la THSP, la très haute bourgeoisie protestante. Et ça existe, c'est, voilà. Et tu vois ces gens-là qui faisaient des autocritiques publiques. Mais après, le cul terminé, c'était fini, quoi. On a passé à autre chose, quoi. Voilà, c'est terminé, quoi. Moi, c'était fini. Pour moi, c'était terminé. Bon, allez, ciao. Pour moi, le mai 108, ça m'a permis de reconstruire complètement. et à ce moment-là, c'était le découpage au couteau entre les Mao, les Trotskis, etc. Et moi, le Trotskis, le Marxisme, c'était ça, pour moi, ça avait une cohérence, quoi, globale, qui collait avec les trucs sur lesquels je m'étais engagé avant, quoi. C'était, voilà, c'était le truc. Et donc là, c'était de... J'ai liquidé ce passé-là, quoi, complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada